bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo je suis en direct de la ville de colombo c'est la capitale de Sri Lanka où je viens de terminer un voyage extraordinaire et demain ce sera direction les maldives le paradis sur terre alors ça fait six ans que je donne mes conseils sur ma chaîne youtube en fait je suis passionné à la base je faisais ça vraiment pour le délire c'était juste pour aider les jeunes voyageurs qui partent en australie et au fur et à mesure des années ça s'est transformé en un travail un temps plein en fait quand tu es passionné tu peux toujours aller très loin et ça c'est valable dans n'importe quelle thématique alors aujourd'hui je vais donner mais mon bilan mes trois ans de voyage en sac à dos alors si tu es tombé par hasard cette vidéo je vais redresser un petit peu mon parcours je vais donner tous mes éléments qu'est ce que j'ai fait pourquoi je suis parti toi même tu as envie de préparer un voyage mais tu as peur de franchir le cap j'en ai déjà parlé de nombreux fois le fait de franchir le cap mais je vais surtout t'expliquer mes difficultés que j'ai eu pendant ces trois ans de voyage et surtout bah voilà tous les tous les conseils que qui vont être utile par car en fait tu prévares seulement un voyage en océanie en afrique je pense que tu prends en tant inspiré alors concrètement pour résumer pour la petite histoire je suis parti donc le 10 janvier 2012 en australie en working day donc c'est les fameux programmes visa vacances travail réservés aux 18 30 ans qui peuvent s'appliquer en australie en nouvelle zélande dans certains pays en amérique sud un petit peu au japon corée du sud et ses programmes visa vacances travail sont vraiment très pratique alors moi j'avais obtenu mon diplôme d'ingénieur j'en ai déjà parlé de nombreuses reprises et moi je voulais pas forcément entrer dans le moule tout de suite je voulais surtout prendre du recul avec ma vie il me dire mais est-ce que ça a un sens de tout de suite se précipiter dans le monde du travail alors que j'avais quand même mis un peu de côté et je me suis finalement il est temps de découvrir la nouvelle la vraie vie en fait de découvrir le monde en fait car en fait on passe quasiment 20 à 25 ans à l'école sans découvrir vraiment le monde toi c'est pas partant deux semaines à marrakech avec tes parents tu connais vraiment la réalité du terrain ce qui se passe en dehors des frontières on a la chance d'être français toi on a la chance d'avoir un passeport français qui nous permet de voyager à travers le monde donc autant l'utiliser ce passeport toi c'est dommage pour moi je trouve ça vraiment triste et dommage de tout de suite s'enfermer dans une routine mais trop boulot dodo et te mettre des bâtons dans les roues alors que tu peux prendre du recul et franchir ce cap et partir au bout du monde alors je te rassure si tu prépares ton voyage en sac à dos et que tu n'es jamais parti c'est pas facile au départ tu as forcément beaucoup de pression tu dis mais attends mais comment ça c'est chaud tant je vais arriver en Roissy comment ça va se passer comment je vais faire sur place comment je vais faire un logement alors je te rassure toutes ces questions là je me suis posé et c'est normal toi tu poses des questions c'est naturel parce que c'est pas tu n'as pas forcément l'habitude de partir au bout du monde toi avec ton avec ton sac surtout pour une première fois tu as tu te poses des questions toi comment ça va se passer comment je vais rencontrer du monde comment je vais changer mon argent comment je vais me faire comprendre à l'aéroport comment je vais faire un visa toi toutes ces questions là forcément toutes les poses et c'est totalement naturel alors pour te rassurer j'ai envie de dire que voyager c'est quand même relativement facile surtout aujourd'hui avec l'air d'internet je t'invite surtout à télécharger l'application maps me ça te permet d'avoir les quatre les cartes en ligne d'un pays donc par exemple en ce moment je suis fri lanka et donc ça m'a pas mal aidé pour moi pour m'orienter dans le pays et donner les instructions aux conducteurs des taxis car en fait des fois ils étaient perdus donc déjà télécharge l'application maps me alors déjà il ya plein de choses à voir si tu pars au bout du monde déjà bah renseigne toi bien sûr sur ton budget sur quel visa tu dois avoir bon tout ça tu peux trouver plein d'informations pour chaque pays tu vas tu vas trouver des blogs c'est pas très compliqué d'ailleurs au passage je t'invite à rejoindre mon groupe voyageurs autour du monde et blog il ya plus de 21 mille personnes voyageurs autour du monde et blog et en fait vous tu peux aussi posséde poser des questions il ya aucun souci alors pour moi la vraie difficulté c'est déjà bas quand tu vas arriver à l'aéroport au bout du monde te dire mais comment comment je vais aller d'un point un point b alors c'est pas compliqué honnêtement faut juste renseigner sur ton transport comment une fois que tu arrivais à l'aéroport déjà comment te transporter du point à un point b donc bon si tu arrives à silenay bah comment transporter bon voilà tu sais que tu as le métro ou le bus tu te renseigne de toute façon il n'y a pas d'inquiétude tu peux toujours poser la question aux gens tu auras toujours une réponse tu as toujours une solution tu peux utiliser par exemple dans les aéroports il ya souvent le wifi gratuit donc tu peux déjà les wifi gratuits avec google traduction et en fait utiliser ce moyen concret pour traduire un mot clé si tu n'arrives pas à te faire comprendre tu peux toujours te faire comprendre et avec le langage et signe tu peux te faire comprendre aussi donc il n'y a vraiment aucun problème donc en fait j'ai envie de te dire si tu as si tu as déjà voyagé par exemple un premier voyage en sac à dos au portugal ce sera la même difficulté que si tu pars en sac à dos au maldive ou au sri lancard car c'est toujours les mêmes difficultés comment comment je m'y rends comment je me déplace comment je mange et comment je dors tout ça c'est relativement facile toi tu as avec le wifi aujourd'hui tu as accès à différentes plateformes comme booking comme au sale world comme tripadvisor toi tu as accès à toute cette richesse grâce au groupe facebook par thématique toi les français nanana les français voilà sur les groupes facebook tu peux vraiment t'enseigner alors je dirais que la première difficulté que tu vas rencontrer quand tu vas partir au bout du monde c'est déjà rencontrer du monde bon si tu pars en couple c'est sûr que la question se pose pas mais si tu pars seul c'est vrai que il faut franchir déjà ce premier cap de dire ok j'ai franchi le cap de partir au bout du monde maintenant je suis au bout du monde mais il faut que je rencontre du monde alors honnêtement c'est pas compliqué dans les guest out dans les auberges jeunesse dans les dans les hôtels tu vas pouvoir rentrer facilement du monde il n'y a vraiment aucune inquiétude si tu pars en australie en nouvelle zélande tu vas voir que c'est pas compliqué car il ya plein de gens qui partent en visa vacances travail qui partent seul donc honnêtement tu vas te retrouver toujours dans la même galère donc il n'y aura pas d'inquiétude donc pour moi là le vrai cap à franchir quand tu vas partout du monde au bout du monde c'est de rencontrer des gens concrets donc moi c'est ce qui s'est passé en 2012 je suis parti tout seul enfin avec une copine mais elle est restée trois semaines toi donc aurélie une belge après j'ai rencontré un français corentin on sait là où j'ai commencé à faire mes vidéos et surtout j'ai commencé à faire du road trip et c'est quelqu'un j'ai rencontré une soirée voilà tu prends un verre de verre tu parles van et voilà c'est parti donc au final je pense que tu poses plein de questions tout pareil impossible toi tout paraît tout paraît très compliqué de partir au bout du monde alors qu'au final c'est pas très compliqué c'est les mêmes difficultés que tu as en france comment comment je te l'ai dit tu payes en fait toi c'est faut juste changer la monnaie toi donc ça c'est pas compliqué comment tu transportes bah tu te renseignes dans chaque pays il y a des il y a des systèmes de transport différents au Sri Lanka tu as des trains tu as des bus toi si tu es en Khadoni tu n'as pas de train faut te renseigner à chaque à chaque point d'information tu poses les bonnes questions en amont ou en aval tu vas sur le site officiel pour chaque pays tu vas pouvoir te renseigner c'est vraiment pas compliqué après donc tu vas avoir aussi d'autres difficultés toi donc il y a les galères en fait le voyage en sac à dos c'est accepter l'imprévu donc pour moi la vraie difficulté c'est surtout les gérer ces galères alors je peux donner des exemples que j'ai eu comme galères par exemple j'ai eu des pannes des pannes mécaniques sur mon va dans l'Australie entre donc je suis parti une année en 2012 voilà lors de mon premier pvt c'était mon premier pvt bon ben voilà j'ai eu le radiateur qui a pété on voit là si tu retrouves une solution tu peux se le van sur 500 mètres tu l'amènes au garage tu as toujours une solution c'est pour ça que c'est facile de voyager tu as toujours une solution il n'y a pas d'inquiétude voilà tu as toujours il y aura toujours une solution donc j'ai eu ce van en 2016 j'avais déjà fait une vidéo j'ai expliqué que moi de mon ma boîte de vitesse avait lâché en tasmanie au parc parc national près de derby en tasmanie voilà bon ça a lâché voilà la boîte de vitesse c'est bon c'est un coût à 2000 dollars c'est toute une histoire d'argent mais coûte de l'argent tu peux toujours te refaire c'est pas grave en tant que la santé est bonne toi et d'ailleurs au passage si tu pars au bout du monde je t'invite fortement à prendre ton assurance santé c'est fondamental donc tu peux cliquer en bas de la vidéo bénéficier et cliquer pour prendre ton assurance que je t'invite vraiment à prendre ton assurance c'est vraiment pas du tout un gadget voilà après que dire de plus au niveau des filles et j'ai rencontré bon bah voilà il ya des moments de tension tu vas rencontrer du monde tu as des moments où tu vas séparer de personnes c'est pas grave en fait ce qui est très difficile quand tu pars en sac à dos pour moi la vraie difficulté c'est que tu vas rencontrer du monde pas forcément bon et des fois tu vas devoir t'en séparer et ça c'est terrible parce que des fois tu fais des bonnes rencontres tu te fais tu fais par exemple une amie ou un ami et c'est au pire moment tu vas rencontrer la personne parce que des fois bah voilà tu galères et tu rencontres quelqu'un et ça va se finir donc c'est les rencontres sont vachement éphémères ça qui est terrible en voyage c'est qu'en fait tu as l'impression que tu des fois t'as rencontré des super amis et qu'après bah finalement bah les chemins séparent donc pour moi c'est ça la vraie difficulté donc voilà fais bien attention par rapport à ça les rencontres sont assez éphémères en voyage parce que à un moment donné bah tu as deux parcours différents ça c'est vraiment très important après voilà donc je vais continuer à te parler un petit peu de mon bilan bah pour te résumer quand tu pars au bout du monde ce qu'il faut que tu t'acceptes bien c'est que tu seras jamais seul en voyage que soit alors moi mes voyages j'ai fait plusieurs types de voyages là je suis actuellement ce qu'elle en cas donc là je voyage avec ma mère donc c'est pas très compliqué je suis pas seul tu es jamais seul en voyage toi tu es jamais seul j'ai passé six mois en calédonie récemment si tu m'as suivi un plus sur youtube là il ya des vidéos qui vont arriver bon bah j'ai rencontré pas mal de monde des locaux des amis sur place des voilà nouvelles rencontres tu rencontres toujours nouvelle personne c'est pas très compliqué donc tu es jamais seul sur place et si tu te retrouves seul sur place tu vas voir c'est pas très compliqué de rencontrer du monde il suffit d'accoster les gens dans la rue faire un petit sourire tu rencontres toujours facilement du monde faut pas hésiter à l'être amenant toi et je pense que ça j'ai changé beaucoup dans ma personnalité avant j'étais quelqu'un très timide introverti et maintenant honnêtement j'ai pas du tout de difficulté pour tout du monde voilà c'est tout à fait c'est totalement naturel alors avec le temps je te rassure tu vas trouver ça de plus en plus facile de voyager si tu pars un premier voyage ça va te paraître compliqué de partir au bout du monde parce que tout paraît une montagne et le budget l'organisation les visas les billets c'est un mais plus tu vas vous voyager plus tout va te paraître très simple vraiment réservé un logement je veux dire ça se fait en quelques clics le visa bas faut te renseigner pour chaque pays faut pas avoir peur toi la dernière quand je suis parti à bali j'étais parti de ce plan avec ma mère après bal est rentré en france bah écoute moi je me suis retrouvé tout seul à bali j'ai fait ma j'ai fait ma life en fait quand j'ai fait ma vie j'ai retrouvé bah par exemple je voulais me diriger sur l'île de nusa penida bah voilà je suis allé j'ai pris un moyen de transport et c'est pas compliqué tu te renseigne de toute façon il ya toujours moyen de se renseigner il faut juste parler un minimum anglais donc ça vraiment fait attention par rapport à l'anglais ça c'est très important vraiment l'anglais ne néglige pas l'anglais bien sûr si tu pars en amérique du sud parle un peu l'espagnol si tu pars en océanie tu parles anglais en asie tu parles anglais voilà toujours un minimum de parler à la langue locale alors pour moi la difficulté si tu pars voyager en sac à dos et sur des longues périodes la vraie difficulté la vraie difficulté ça va être le budget vraiment savoir s'organiser alors il ya un outil très simple que j'avais développé enfin je m'étais fait moi même il fait un fichier excel taux par an si tu pars avec dix mille euros pour dix mois tu sais que pour un par mois tu fais devoir dépenser mille euros et toutes les semaines tu fais un petit bilan avec toi même et tu dis ok maintenant j'ai dépensé combien j'ai fait un petit extra parce que j'ai racheté un truc un peu plus cher donc là après la semaine suivante fait plus attention comme ça tu peux affiner ton budget donc voilà la vraie difficulté si tu pars par exemple sur un an autour du monde on sait qu'un an autour du monde c'est environ 15 mille euros le budget bah il ya des pays où tu vas dépenser plus et des pays où tu vas dépenser moins si tu veux en Nouvelle-Calédonie tu vas devoir un budget plus important que si tu arrives en Inde t'as compris donc forcément faut que tu affines ton budget mais voilà il faut que tu fasses fasse bien attention car car le budget c'est quelque chose de pas facile à gérer parce que surtout si tu pars longtemps bah voilà il faut toujours en permanence affiner ton budget donc ça je t'invite à faire des grilles excel et de fixer des budgets par par pays il ya des pays qui sont moins chers d'autres qui sont plus chers donc voilà essaie de prolonger au moins sur sur plusieurs mois à l'avance après honnêtement ce que par rapport à mes trois ans de voyage qu'est ce que j'ai appris bah j'ai appris énormément de choses toi j'ai appris surtout à ce que j'aimais pas faire ce que je voulais faire par exemple moi j'ai à la base je suis ingénieur informatique bah honnêtement j'aime l'informatique mais travailler dans un bureau ça me passionnait pas vraiment toi d'avoir un patron etc donc je me suis rendu compte que l'auto entrepreneuriat ça m'intéressait beaucoup plus que travailler pour un patron et en fait le fait de voyager ça va t'apprendre à vraiment être connaître toi en fait parce que c'est ça le problème quand tu as toujours le nez dans le guidon bah tu concrètement tu sais pas vraiment ce que tu veux vraiment toi tu as toujours été formaté à passer 25 ans à l'école à travailler pour un employeur et c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne youtube de dire il ya peut-être une autre piste il ya peut-être une autre solution t'es pas obligé de sacrifier 42 ans de ta vie dans un bureau donc en fait tu vas te permettre ça va te permettre de te te connaître un peu plus savoir ce que tu veux vraiment est ce que tu veux vivre à l'étranger est ce que tu vis seul est ce que tu veux vivre en couple est ce que je veux travailler dans un bureau toi est ce que tu es plutôt manuel et le fait de voyager tu vas te permettre ça va te permettre de voilà de toucher un petit peu à tout toi peut-être de découvrir une passion peut-être de voilà de d'avoir énormément d'opportunités donc ça m'a appris énormément de choses sur ma personnalité j'ai appris donc je me conseille je considère maintenant que j'ai comme un très bon mental toi j'ai travaillé comme quasiment six mois frais picking donc en ramassage de fruits en australie je pense que tout le monde peut pas le faire en plein cagnard sur 45 degrés toi avec des mouches bah tout le monde peut pas le faire faut quand même être un peu j'ai pas une force de la nature mais faut avoir un minimum de mental j'ai appris à avoir un bon mental j'ai appris à me dépasser à me surpasser dans mon blog je suis parti de rien aujourd'hui j'arrive à arriver à dégager un salaire par exemple donc partir de rien pour franchir une montagne et c'est ça le voyage que ça m'a appris tout ça ça m'a appris aussi la tolérance quand tu as quand tu voyages pas tu as peut-être certains à progrès sur un peuple voilà par exemple les sri-lankais je les connaissais pas je trouve que c'est des gens qui sont extraordinaires vraiment c'est un pays qui est pas très touristique les gens sont fabuleux voilà tu apprends à être tolérant toi tu récemment aussi je suis quand je fais l'ancadonise toi début janvier j'étais encore un cadonise je vivais dans des cabanes toi dans les dans leur fameuse casse toi et tu dis mais putain mais tu vis dans une case mec c'est extraordinaire c'est leur mode de vie toi et tu apprends à vivre simplement tu apprends à vivre sans internet apprends à vivre sans électricité et tu te rends compte que finalement tu n'as pas besoin de tous ces biens matériels que qu'en france on est trop matérialiste et finalement moi j'ai appris à ne pas être matérialiste le seul matériel que j'ai c'est pour mon travail à moi toi mes caméras mais les drones tout ça ça c'est voilà mais je suis pas matérialiste toi j'ai pas besoin de tout ça de voilà je me suis rendu compte de ça toi que finalement tu as pour être heureux tu n'as pas besoin de tout ce matériel le plus important c'est les relations humaines ce que tu veux apporter aux autres et surtout préserver tes amis ton entourage vraiment ça c'est très important donc le voyage ça m'a fait vachement grandir toi il ya des plein de gens qui 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 restent le nez dans le guidon et qui finalement pensent être mature alors qu'au final ils sont pas matures si tu vois les allemands qui partent en visa vacances travail en australie concrètement ces jeunes là ils souvent ils ont 20 ans toi en australie nouvelle zélande en pvt ils ont 20 ans mais sont super mature moi j'ai voyagé avec des allemands 2012 dans mon van toi sur la partie entre darwin et père c'est des gens qui sont super super mature toi ils ont à peine 20 ans mais c'est une leçon de vie que j'ai pris dans la gueule toi donc concrètement franchement tu peux vraiment voyage voyage pourquoi voyage parce que tu vas vraiment découvrir ce qui se passe au delà de tes frontières ce qu'on te donne aux informations c'est qu'une partie de la réalité toi on te dit ah ça c'est comme ça c'est comme si au la calédonie c'est comme si va voir de tes propres yeux toi ne te fais pas influencer par les médias toi et ton propre opinion sur les cultures et ton propre opinion sur ce que tu penses vraiment enfin ce que tu vas vraiment voir et pas ce que tu lis ou ce que ce que tu observes toi moi dans mes vidéos je te donne la réalité de ce que quand je fais des vlogs ou je fais des vidéos je te dis je t'explique vraiment ce qui se passe sur le terrain je suis pas en train de te vendre du rêve toi il ya certains blogueurs eux leur objectif c'est juste de vendre du visuel pour moi ça c'est bien mais c'est du toc toi il ya pour moi il ya cent fois plus d'importance de dire la réalité des choses je pense par exemple youtube heures le grand jd toi et récemment il a dénoncé le l'huile de palme en indonésie toi des trucs comme ça toi des vrais sujets et pas uniquement que du visuel donc fait ton fait d'un propre fait ta propre opinion et surtout te fais pas influencer bas par les différents médias comme tani sur internet ou sur les réseaux sociaux ça c'est super important et comprendre un petit peu le monde et surtout apprendre de nouvelles cultures des nouvelles gastronomies toi ça c'est super passionnant toi mais au Sri Lanka j'apprends plein de plein de trucs toi je pensais il y avait plein de trucs sur la bouffe je pensais que ça ressemblait à la cuisine indienne alors il ya des choses qui ressemblent il ya plein de plats que je ne sais pas toi et ça c'est super intéressant il est différent les différences culturelles pour moi ça c'est extraordinaire toi j'ai jamais voyagé au japon mais apparemment c'est vraiment un voyage qui est qui s'annonce apparemment exceptionnel tellement les différences culturelles sont incroyables et c'est pour ça que tu voyages toi enfin voilà donc j'espère que je t'ai motivé surtout bah je t'ai dressé un peu mes difficultés honnêtement les dix il ya des difficultés c'est pas tout beau tout rose tous les jours je pense que ce que tu vois sur instagram sur les réseaux sociaux c'est qu'une partie de l'iceberg mais ce qu'il faut que tu vois c'est qu'il ya aussi la partie qui est pour qui est sous l'eau la partie qui est sous l'eau c'est aussi les difficultés tu vas devoir rencontrer les imprévus toi les problèmes de carte bancaire les problèmes de santé les problèmes de pertes matérielles ça malheureusement ça va ça va arriver je me souviens de cette vidéo j'ai fait à bali l'air qui s'appelait c'est la catastrophe à bali où j'avais mon sac qui était resté à dubaï j'avais rien sur moi toi heureusement j'étais avec ma mère toi mais j'avais juste j'avais juste mon petit sac à dos toi de voyage le matériel toi j'avais vraiment rien du tout donc voilà en fait apprends aussi à gérer l'imprévu et ça c'est vraiment utile au quotidien tous les jours car en fait quand tu viens dans la routine bah forcément tout est écrit etc mais des fois tu as aussi l'imprévu qui arrive et c'est vrai qu'en voyage tu apprends à mieux le gérer toi les tu prends ta t'apprends toujours des choses à voilà des choses des dernières minutes quoi je prends un exemple concret pas plus tard que ce matin ma mère oublié un objet toi dans l'hôtel au fin fond d'une montagne j'ai dû appeler en anglais voilà elle a oublié ça elle a oublié ça etc voilà toi tu apprends à gérer des situations plus ou moins complique complexe c'est compliqué mais au final tu te rends compte que tout est une histoire d'organisation donc vraiment te mets pas de barrières toi c'est pas compliqué de voyager c'est vraiment pas compliqué mets de l'argent de côté ça c'est le plus important et après renseigne toi minimum pour chaque destination si tu pars en australie tu es tombé sur la bonne chaîne youtube si tu pars sur deux destinations bah renseigne toi sur il ya déjà plein youtubeurs sur chaque destination il ya plein de blogs il ya plein de bouquins toi il ya l'onipanet il ya le guide duota il ya le petit futé tu as des ouvrages tu as plein d'écrits aujourd'hui tu as et franchement avec internet ça a tout changé maintenant on vit connecté donc tu as quasiment tout sur internet les conseils et retour les retours les commentaires l'application massmi pour moi c'est l'application qui a révolutionné le voyage parce que tu peux tu peux te diriger n'importe où avec cette application aller tu as toutes les cartes du monde en ligne et ça c'est énorme grâce au groupe facebook toi tu peux y changer en deux clics tu poses une question tu as une réponse en deux secondes donc ça je t'invite vraiment à rejoindre le groupe voyageur autour du monde des blogs donc voilà tu as vraiment de communiquer une communauté sur internet où vraiment tu vas pouvoir bénéficier d'être gratuitement et surtout rapidement n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne youtube et surtout je vous invite vraiment à franchir ce cap de partir au bout du monde ces trois ans de voyage m'ont totalement changé et j'espère que toi quand tu partiras voyager ça va aussi changer j'en suis sûr et j'en suis convaincu à très bientôt les amis et on se retrouve à très bientôt salut et j'en suis sûr Sous-titrage ST' 501